Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous retrouver à votre rendez-vous politique surface de vérité. Nouveau numéro. Dans le fauteuil blanc ce soir, c'est une figure qui aura défié le temps sur la scène politique nationale. C'est une dame qui s'impose dans cette faune politique au visage essentiellement masculin. C'est d'ailleurs la première femme à avoir créé un parti politique au Burkina Faso. Ministre, ambassadeur et elle est actuellement députée de l'ex-parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP. Et madame Juliette Bonkongou est notre invitée. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Le débat parlementaire, puisque vous êtes du côté de l'Assemblée nationale, est-ce qu'aujourd'hui, malgré la dimension numérique aujourd'hui de l'opposition parlementaire, est-ce que vous avez l'impression que véritablement vous jouez votre rôle comme échec d'oie ? Il y a comme une sorte de consensus qui ne dit pas son nom. Nous existons, nous savons protester, nous savons débattre. Il nous est même arrivé de quitter la salle. Mais je crois que, je retiens que les gens attendent de nous quelque chose d'encore plus fort. Ils attendent de nous que nous puissions ruer encore plus fort dans les brancards du parti au pouvoir. Un parlement plus animé sous Salifou Diallo que maintenant ? Comment vous comparez les deux managements aujourd'hui ? Oui, c'est vrai que sous le défunt président de l'Assemblée, Salif Diallo, avec la personnalité qu'on lui connaît, bon, on va dire qu'il secouait beaucoup plus. Les Canadiens diraient qu'il brassait beaucoup. Mais le nouveau président de l'Assemblée, avec son style propre à lui, évidemment, Salif, ce n'est pas Salif, ni en âge, ni en expérience, ni tout simplement en personnalité. Mais il fait aussi son bonhomme de chemin. Ça s'explique comment votre attachement à l'ancien président, Salifou Diallo ? Oh, ça remonte de très, très, très loin. Vous savez, le jour où Salif Diallo a pris service aux côtés de Blaise Comporé, c'est un jour où j'avais fini de donner mes cours à l'université et j'étais passée à notre ministère, puisqu'il était notre ministre. Et quand je suis passée, je revois encore Salif dans son long faisceau d'infani. Et le ministre d'Alors me le présente. Je te présente, Salif Diallo, c'est mon niveau conseiller juridique, directeur de cabinet, il disait conseiller juridique, parce qu'il remplaçait Frédéric Kiemdé, feu Frédéric Kiemdé, qui occupait ce poste. Il a dit, vous deux, vous avez à peu près le même tempérament, mais je compte sur vous pour ne pas casser la baratte, mais au contraire, vous entendre pour essayer de faire bouger les choses. Bon, depuis, on a été présenté comme ça. Donc, depuis ça, bon, il est venu chez moi, je suis allée chez lui, sa femme est venue chez moi. Donc, vous voyez, ça remonte à très, très loin. On a pris l'habitude d'échanger. Et parfois, lors de certaines réunions, bon, là où les autres mettaient peut-être un peu plus de gants, nous, on disait au président vraiment les choses comme on pensait qu'elles devaient être dites. Ça a créé des liens, ça a créé des rapprochements. Et puis, ma foi, c'est ajouter certaines choses, sa participation aux obsèques à l'enterrement, aux obsèques de mes parents, mon père d'abord, ma mère ensuite, etc. Vous savez, une relation humaine se construit pratiquement dans le temps. Et ça va au-delà de l'adversité politique, parfois la limite même de l'animosité politique ? Ne vous méprenez pas, parce que malgré cela, on se combattait durement. Si vous demandez à ceux qui sont proches de Salif, ils vous diront qu'il ne m'a point ménagé. Et je ne me suis point laissé faire non plus. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais, vous savez, entre Ouagouïa et Koutougou, remontant au Maurice, Gérard, etc., il y a toujours eu une sympathique rivalité. Et Salif et moi, nous avons très, très bien porté ça. Il ne faut pas regarder les choses comme ça. Même le rattachement du Passoré au nord, vous savez que le Passoré, la province du Passoré, faisait partie du cercle du centre-ouest depuis longtemps. et son rattachement, son récent rattachement au nord, serait lié à certaines rivalités politiques entre nous. Donc, il ne faut pas croire que l'amitié, ça veut dire forcément complètement pieds et poings liés avec les mêmes points de vue et autres. Et même quand on s'est séparés, parfois nos discussions sont très, très houleuses, Salif et moi, parce qu'ils ne mâchent pas ses mots, je ne mâche pas mes mots. Et Salif, c'est comme ça, c'est ce que j'ai dit. Quand il parle, vous parlez. Si vous avez raison, il finit par vous dire que c'est vrai, vous avez raison. Donc, on a vu les enfants. Vous saviez mettre quand même cette limite entre le débat politique et le reste. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on nous sert aujourd'hui sur la scène politique. Votre cas aurait pu être en tout cas un cas d'école, mais aujourd'hui, on a comme véritablement l'impression, l'image que les acteurs donnent aux jeunes aujourd'hui, c'est que quand on est adversaire politique, on est des ennemis. Vous devrez. Je peux vous dire, les trois, ce n'est pas seulement Salif. C'est vrai que par la proximité de nos tempéraments, notre relation est plus visible. Mais je vais vous dire, par exemple, qu'à la lutte politique en tant que telle, comme ça, stricto sensus, c'est Simon Comporé qui m'y a amené. Donc, je pense que Roque a toujours eu une espèce de sympathie pour cette soeur un peu turbulente qui n'hésitait pas, que ce soit un conseil des ministres ou autre, à dire ce qu'elle pense. Donc, avec les trois, on a eu et on a des bonnes relations qui m'ont permis, même aujourd'hui, d'aller le rencontrer et puis de lui dire ce que je pense de certaines questions. Ça, c'est bien pour cette génération d'acteurs. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas réussi à inculquer ça au plus jaune. C'est bien que pour eux, quand on n'est pas du même camp, à la limite, on devient des ennemis. Regardez un peu les coups qu'on se donne sur la scène aujourd'hui. Attention, même nous, on se donnait des coups. Je ne sais pas comment... Je vais vous dire, mon départ comme ambassadeur au Canada, beaucoup de gens pensent que c'était bien, bon, elle est partie au Canada et autres. Mais moi, je ne voulais pas aller au Canada. Je ne voulais pas aller au Canada parce que quand vous faites le travail de terrain, quand vous vous éloignez, on peut prendre également votre place. Donc, c'est peut-être lié à des luttes politiques. À un moment donné, peut-être que je prenais... Vous vous êtes senti écarté ? Je prenais un peu plus d'espace et on a peut-être... C'était bien que je sois dans le grand froid. Donc, ne croyez pas que c'était lisse comme ça. La nature même de la politique fait qu'on peut se donner des coups. On essaie quand même, chacun essaie de se battre pour se positionner, positionner son cas. Mais nous, parce que nous étions mûs par un idéal, nous, nous avons une histoire qui est peut-être différente. Notre génération, j'entends, qui est peut-être différente de celle de nos jeunes frères et de nos enfants bientôt. Parce que c'est une génération qui a milité très tôt. Parce qu'à l'époque, quand vous arrivez à l'université, vous êtes immédiatement intégrés dans le mouvement et la lutte. Nous, par exemple, quand je suis arrivée à Bordeaux, je suis arrivée à Paris, on m'a mis dans le train pour Bordeaux. J'étais en train de penser dans ma tête comment je vais faire parce que l'université ne se trouve pas au centre de Bordeaux, mais à quelques kilomètres. Mais quand je suis arrivée à un Congolais militant de la FEAMF qui attendait, qui a dit, vous êtes Mademoiselle Yameugo, qui m'a pris et puis qui m'a accompagnée à faire mes inscriptions. Et ainsi, les gens de l'AIVF, l'Association des Voltaïques, des étudiants voltaïques en France, m'ont pris. On a commencé à aller aux réunions. C'est-à-dire, vous êtes immédiatement mis dans une trajectoire et puis ça vous force, ça vous forme politiquement, ça fait que vous avez immédiatement une vision politique des choses et puis il vous accompagne en tout. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui... Ces cadres n'existent pas, malheureusement. Ces cadres existent. Vous enseignez aussi, vous n'avez pas contribué à former les jeunes. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai et je crois que nous devons battre notre culpe parce que nous n'avons pas travaillé vraiment à former les jeunes pour la relève. Nous n'avons pas pris le temps de penser qu'un moment viendra où nous devons céder la place et que ce serait bon en ce moment-là qu'il y ait des gens bien formés qui puissent continuer et même améliorer la lutte. Ça c'est notre faute et c'est un problème mais je crois qu'il n'est pas trop tard et je pense que... Du coup, effectivement, il y a un changement générationnel à réussir surtout parce qu'il faudra avoir affaire à une masse critique de jeunes et à une bonne culture politique pour ne pas transformer nos scènes politiques en autre chose. Je l'espère mais il faut que nous y travaillions sérieusement. Je pense que la transition générationnelle elle s'impose ne serait-ce que par l'âge et la force physique qui décline et autres mais il faut la préparer et je crois également que c'est la responsabilité de notre génération en collaboration avec les jeunes de travailler à accélérer le mouvement parce que... Écoutez, avant on pouvait rester trois jours comme ça sans forcément dormir et puis à taiser maintenant quand moi je passe une nuit sans dormir je sens vraiment le coup donc on sent la nécessité de trouver vraiment des jeunes qui ont une conscience une conviction qui ont une vision des compétences aussi pour pouvoir constituer une masse critique de relève je pense qu'il y en a Pas des jeunes attirés on partage des mégas pour dénigrer l'adversaire politique sur les réseaux sociaux Non, non, non Parce qu'on a l'impression que beaucoup d'entre vous c'est ce qui se fait aujourd'hui Enfin je pense que les jeunes devraient absolument refuser d'être instrumentalisés et ça ne... il ne faut pas jouer le jeu de quelqu'un qui en réalité n'a aucun engagement réciproque vis-à-vis de vous par rapport à ce que vous à votre propre devenir et autres c'est ça donc je crois que il y a une part de nous ça je reconnais c'est notre responsabilité et je pense que nous avons failli à ce niveau-là mais je demande également aux jeunes de se prendre en charge d'être une jeunesse consciente et de ne pas se laisser traîner comme ça pour des miettes c'est ce que je pense voilà alors on parle de la gouvernance du MPP le mot du peuple au progrès parti au pouvoir avec toute cette série de polémiques ces derniers temps notamment commençons par cette polémique autour de l'acquisition de véhicules par exemple ça vous pose un problème que l'exécutif se dote de véhicules pour se mettre mieux à l'aise pour travailler bon dit comme ça je serais hypocrite en disant que je ne reconnais pas le droit à l'exécutif de se donner de moyens de locomotion de se doter de moyens de locomotion efficaces par contre ce que je dis c'est que dans toute prise de décision il y a la justification mais il y a l'opportunité l'opportunité du moment et autre et je pense que le contexte exigeait peut-être qu'on puisse aller vers des véhicules de moindre cylindrée c'est ce que je pense sinon ça ne fait plaisir je crois que pour le respect même de l'autorité de l'état et de notre image je n'aimerais pas voir des ministres qui tombent en panne sur la route et qui doivent faire du stop pour appeler un garager ça ne fait pas bien vous avez été ministre vous devez comprendre peut-être ce que dit le gouvernement non moi je comprends ce que dit le gouvernement mais cela n'empêche qu'on n'était pas obligé de prendre ces véhicules vous avez été ministre en charge de la fonction publique alors il y a cette dynamique de réduction des postes par exemple à la fonction publique l'idée c'est aussi une gestion rationnelle personnelle ne pas recruter pour recruter mais recruter selon les besoins recruter selon les besoins ça c'est quand même une gestion rationnelle des ressources mais quels sont ces besoins parce que nous nous avions j'imagine que mon jeune successeur a dû trouver certains documents on avait mis en place ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle des cadres et des emplois qui fait qu'on essaie à partir de la définition des missions des fonctions parce que vous avez ce qu'on appelle les fonctions de ligne c'est-à-dire principales et les fonctions d'appui d'AF etc et on prévoit le nombre optimum de personnel qu'il faut pour faire atteindre certains objectifs si c'est dans ce cadre là pourquoi pas mais j'ajoute immédiatement que pour ce que je sais notre fonction publique n'est pas pléthorique et j'ai été surprise par ces réductions de postes et j'espère que ça n'a rien à voir avec une rationalisation budgétaire pourquoi je dis cela parce que quand vous allez normalement un poste de gouverneur ça doit comprendre quoi et quoi et quoi un poste de haut commissaire un poste de préfet ça doit parce que il ne faut pas moi je sais que dans les brousses reculées vous avez un préfet qui est là parfois avec une ancienne machine une dactylo à peine chose donc il faut quand même que le ratio soit optimum pour que le travail puisse se faire a priori comme ça ça me semble un peu beaucoup mais je n'ai pas d'élément technique pour me permettre de donner un avis vraiment pertinent sur la question mais je suis surprise j'ai été surprise par ça mais je suis d'accord qu'il ne faut pas simplement recruter pour recruter il faut recruter pour satisfaire à des besoins et poursuivre un objectif d'efficacité c'est ce que j'ai tenté de développer pendant tout mon passage à la fonction publique je ne vais pas aujourd'hui me renier aujourd'hui vous comprenez un peu tous ces mouvements sociaux qui comme aussi quoi qu'on le dise avec des impacts assez sérieux sur le budget c'est quand même difficile pour le gouvernement oui c'est difficile pour le gouvernement mais gouverner c'est difficile ça n'a jamais été facile à aucun moment et parce que quand les gens disent ça vous savez les syndicats ils sont dans leur rôle mais il faut que le gouvernement également joue sa partition nous nous avons sous le leadership de son excellence le premier ministre feu Issouf Odrago nous avons négocié sept mois avec les syndicats chaque jour avec ou sans le premier ministre nous allions tous les après-midi à Bahorin qui est l'actuel bâtiment qui est toujours là on négociait et c'est à ce prix là que nous sommes parvenus à une paix sociale et à signer certains accords avec les syndicats ça veut dire quoi que le gouvernement actuel a un problème pour dialoguer un problème pour le dialogue social je crois qu'il faut que le gouvernement actuel accepte que les syndicats sont dans leur rôle et qu'il doit négocier avec les syndicats trouver des accords syndicaux avec les syndicats et les conclure vous savez les syndicats sont des patriotes quand vous leur expliquez quand vous arrivez à les convaincre mais ils acceptent il ne faut pas que psychologiquement le gouvernement soit comme dans une position de combat avec les syndicats il faut que le gouvernement se dise c'est normal qu'il me pose ces problèmes mais je dois leur expliquer en quoi ça c'est possible en quoi ça ce n'est pas possible il m'est arrivé plusieurs fois quand j'étais ministre de la fonction publique de dire que ce qui est socialement souhaitable doit être économiquement possible mais encore faut-il que dans le cadre d'un dialogue franc apaisé on arrive à démontrer cela le gouvernement a l'impression que les syndicats ne sont pas dans cette logique de dialogue de façon volontaire c'est comme si le syndicat a décidé de créer des problèmes au gouvernement d'ailleurs on l'a entendu récemment avec le premier ministre d'ailleurs sa dernière sortie il a clairement dit concernant la principale centrale syndicale la CGTB qui travaillerait de connivence avec le PCRV pour créer des problèmes au gouvernement je crois que le 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 PCRV comme la CGTB ont déjà entendu ces accusations là plusieurs fois mais je vous assure que nous sommes parvenus à avoir des signés des accords avec et la CGTB et l'ensemble des autres syndicats et la preuve c'est que moi je ne veux pas rentrer dans l'affaire du rétroviseur mais je sais que du temps où j'étais au gouvernement Mélégue Maurice était ministre de l'enseignement supérieur et c'est pour vous situer l'époque bon nous avions des années scolaires qui débutaient en septembre mais les étudiants sont toujours les étudiants le PCRV était là la CGTB a toujours été là je pense aussi je ne m'inscris jamais sur se déculpabiliser et puis vouloir jeter la pierre à l'autre il faut peut-être aussi essayer de regarder à l'interne qu'est-ce qui peut être amélioré pour que les points de vue puissent se rapprocher justement parler du rétroviseur le premier ministre vous l'avez d'ailleurs interpellé au niveau de l'Assemblée nationale sur le sujet effectivement il est convaincu que la situation actuelle du Burkina en grande partie c'est lié au 30 ans de Blaise Compaoré honnêtement si j'étais à sa place je m'abstiendrais de dire de telles choses pour plusieurs raisons il sait très bien que son patron celui qu'il a nommé n'était pas n'importe qui dans ses 30 ans s'il vous plaît il a été ministre des transports ministre de l'économie et des finances premier ministre président de l'Assemblée pendant 10 ans et président du CDP Salif Diallo il a occupé également divers postes tout puissant ministre de l'agriculture ressources animales halieutiques et autres Simon a été maire nous avons tous nous avons cheminé ensemble quand il parle de 30 ans est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il dit à quoi fait-il allusion il n'était pas là lui pendant les 30 ans il était à Londres à Dakar à Paris j'en sais rien mais qu'il parle de ce qu'il sait que sait-il de ces 30 ans qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il en sait parce que ces 30 ans malgré tout ce qu'on peut dire et qui n'est pas tout faux ces 30 ans ont fait du Burkina Faso ce qu'il est aujourd'hui c'est ça la vérité de quoi parle-t-il on lui demande pas de parler des 30 ans on lui demande de bâtir aujourd'hui on lui demande de 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 bâtir le Burkina Faso de progrès de plein emploi de qui 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 l'économie déstructurée impossible soit possible c'est ça faire révéler c'est ce qu'il fait à travers son PNDS le plan national développement économique et social oui mais qu'il parle de son PNDS et qu'il laisse les 30 ans qu'il ne connaît pas qu'il parle de son PNDS allons-y parce qu'il dit effectivement l'opposition n'a pas de vision le CDP n'a rien à proposer vous voulez juste le pouvoir pour vous venger nous nous disons la même chose de lui alors il vous appartient de trancher nous nous disons qu'il n'a pas de vision nous disons qu'il manque de courage politique nous disons qu'il est sans doute un bon technocrate mais un très très mauvais politique alors que la fonction de premier ministre je suis désolée c'est une fonction politique et nous attendons de lui qu'il pose des actes politiques qu'il accompagne son patron politiquement en faisant aboutir les dossiers en donnant des résultats au PNDS on ne lui demande pas de passer le temps le président Roch je pense ne lui a pas demandé de passer le temps à taper sur son passé parce que c'est ça la réalité quand il parle de 30 il pense à qui il pense à blesse comme pas vrai au CDP à ceux qui le CDP c'est qui ceux qui ont été chassés de pouvoir à travers les insurrections non mais attendez attendez l'insurrection date de quand nous avons été ensemble j'ai quitté la présidence du FASO après une réunion avec le président Comporé Roch qui n'était pas président à l'époque Simon Comporé Nabuo Kanidua Alain Yoda nous étions le 3 janvier 2014 et l'insurrection a eu lieu quand ? les 30 et 31 octobre s'il vous plaît de quoi il parle ? de quoi il parle ? pour moi pour moi il passe à côté d'une mission noble qui lui a été confiée qu'il fasse son travail qu'il donne la bonne impulsion au gouvernement et qu'il cesse les mises en accusation les jérémiades les quoi ? non je pense que ça ne le relève pas il a besoin de hauteur sur la gouvernance politique effectivement de façon globale il devrait effectivement l'imprimer comment vous voyez aujourd'hui est-ce qu'effectivement en matière de gouvernance politique le MPP aujourd'hui a réussi effectivement à faire de grands pas ? vous savez le MPP pour vous parler vrai est arrivé au pouvoir dans un contexte extrêmement difficile de l'après-insurrection l'après-transition l'après-transition etc. quand c'est comme ça il faut prendre des mesures politiques fortes et déterminées pour pouvoir recoudre le tissu social qui avait été distendu du fait justement de tous ces événements-là moi personnellement moi personnellement je m'attendais à ce que à l'entame de sa mission le président Cabouré surtout après les attaques de Capuccino et de Splendide et autres je m'attendais à ce qu'il s'adresse solennellement à la nation qu'il appelle au rassemblement qu'il appelle à la solidarité à l'unité au lieu de cela j'ai vu comme une gouvernance molle avec de temps en temps quelques soubresauts de radicalisation ce qui a eu pour conséquence de tendre davantage la situation qui avait besoin d'être apesée si on me demandait qu'est-ce que je pense de la gouvernance MPP aujourd'hui je dirais c'est le manque de courage politique les questions politiques doivent être traitées politiquement alors que qu'est-ce que je constate ce que je constate c'est que nombre de questions qui derrière leur caractère technique ont quand même un fond profondément politique sont renvoyés à des centres de décision qui n'ont pas forcément les moyens politiques pour ce genre de choses de dossiers je pense par exemple tout récemment aux questions des policiers radiés avec le H-Kroun écoutez le MPP est au pouvoir le MPP a la mission de conduire ce pays vers son intérêt général de conduire ce pays à l'intérêt général ça veut dire que la volonté politique est au-dessus des OEC et au-dessus des partis politiques et je pense qu'en ce sens-là ils doivent aller prendre leurs responsabilités et vraiment travailler à ce que certains dossiers soient résolus ou trouvent une solution politique si je prends même le procès actuel du putsch vous savez quand on veut remettre à la justice classique avec ses procédures ses lourdeurs ses patati patata c'est difficile il aurait fallu que courageusement nous trouvions une solution politique pour rendre justice à ceux qui ont perdu un parat et autre sans pour autant nous enliser dans ce genre de choses au-delà de la politique vous êtes magistrate vous savez ce que c'est aujourd'hui on parle d'indépendance de la justice non non moi c'est pas la magistrate qui parle ce que je dis c'est que je pense que certaines questions doivent trouver des solutions politiques et que ces questions-là pourront difficilement trouver des solutions dans le cadre technique où on les a renvoyées je pense au procès je pense au dossier du Hachkoun je pense à à l'important dossier de la réconciliation nationale quand on dit ça les gens se précipitent ils disent oui vous voulez enjamber les cadavres nom de Dieu moi je suis une femme je suis une mère j'ai écouté des témoignages j'ai pleuré personne ne peut être insensible à ça mais le temps passe le temps passe et les gens souffrent la solution politique elle permet de résoudre les problèmes du moment et mettre le pays dans la trajectoire du développement vous savez dans tous les pays il y a eu des moments où l'histoire a bégayé mais derrière le bégayement de l'histoire il faut que la volonté le courage politique et la responsabilité politique permettent au pays d'avancer vous savez regardez par exemple comparaison n'est pas raison mais on voit vous vous souvenez de l'origine de l'ivoirité vous vous rappelez quel est le parti et quels ont été les porteurs de l'ivoirité mais les oufoutistes sous la houlette de Ouattara président Ouattara et puis du président Bédier ont trouvé le moyen de créer leur cadre pour avancer Laurent Barbeau malgré la rébellion dure, sévère conduite par Soro il a accepté l'accord de Ouagadougou il a dialogué avec Soro il en avait même fait son premier ministre Nelson Mandela il est sorti il faut que les pays avancent mais ça ça peut se faire aussi dans un contexte donné vous voyez le cas de Burkina aujourd'hui avec une opinion publique assez forte des organisations de la société civile qui veille le politique peut être dans cette dynamique mais derrière il y a aussi ces forces là aussi qui ont du pouvoir aujourd'hui depuis l'insurrection oui ces forces qui malheureusement ne rendent pas la tâche facile non je n'ai jamais dit que gouverner était facile et j'ai commencé par vous dire que le MPP est arrivé au pouvoir dans un contexte extrêmement difficile mais qu'est-ce qui fait la noblesse de la mission c'est la difficulté ou bien je ne sais pas quand on vous met ce grand collier qu'on vous accroche sur la poche cette étoile qui brille là c'est lourd c'est lourd cette responsabilité mais il faut l'assumer en tant qu'homme d'état avoir de l'audace le courage contre Vance Marais de se mettre à dos une partie peut-être de l'opinion une partie et parfois une bonne partie vous croyez que ça a été facile pour Nelson Mandela de pouvoir imposer à l'aile radicale de l'ANC de composer avec ses bourreaux d'hier vous vous souvenez du débat même sur le nom des springbox que les gens ça n'a l'air de rien mais on voulait débaptiser leur donner un nom Zulu tout ça mais Raila Odinga et puis Kewru Kenyatta ne se sont-ils pas serrés les mains au long de l'intérêt supérieur du Kenya même si on sait que quand bien même il y a eu des morts quand bien même il y a eu des morts écoutez ils sont les morts ne sont pas morts il ne faut pas les oublier il faut résoudre les problèmes les parents des morts sont ici leurs enfants sont ici notre procès qui s'étire en longueur est-ce que c'est ça qui résout le problème est-ce que politiquement on n'aurait pas pu trouver une forme un moyen pour pouvoir rendre justice à ces gens-là faire réparation et permettre au pays d'avancer penser les plaies recoudre le tissu social vous êtes dans cette vision de justice transitionnelle je suis dans la vision de la justice transitionnelle parce que je pense que les gachachas au Rwanda je pense que d'autres structures ailleurs n'ont pas été faites au hasard je dis que tous les pays connaissent à un moment donné un béguement de l'histoire mais on doit aller malgré ça on doit aller en tirant la rue en remettant du fil sur le métier on doit aller résolument au progrès parce qu'on a l'impression aujourd'hui que ce sont des dossiers qui cristallisent un peu la situation nationale et qui fait qu'effectivement les questions de développement sont rangées au second plan moi je vais vous dire je pense que la gouvernance MPP elle ne doit pas s'arrêter seulement à ses opinions il faut avoir parfois le courage d'aller à l'encontre de l'opinion quand on a des convictions quand on est convaincu que c'est pour l'intérêt supérieur du pays c'est difficile il faut même prendre le risque de perdre le pouvoir si on est vraiment convaincu que la voie dans laquelle on se met c'est vraiment cette voie là qui doit sortir le pays je ne sais pas mais je dis que si je regarde je pense que c'est le manque de courage politique qui constitue une des caractéristiques principales du pouvoir MPP et j'ajoute que le parti MPP je ne sens pas réellement ce parti dans son soutien à à son exécutif je ne sens pas à l'assemblée je pense que les députés font leur job mais tous les jours au quotidien ils doivent pousser et accompagner leur pouvoir je ne sens pas ça je l'ai déjà dit pas de de relais efficace pour pouvoir expliquer etc bon ils laissent et puis petit à petit le mécontentement les quoi ça enfle et puis non on a le sentiment qu'ils s'en vont à part quelques-uns quelques-uns qui ont du mérite je ne voudrais pas les citer mais je sais que je pense en particulier à une certaine dame à un certain monsieur mais vous savez une hirondelle ne fait pas le printemps ces gens ont beau il faut qu'il y ait une masse un mouvement d'ensemble c'est ça vous parlez justement d'audace d'alliance possible tout ça on l'a entendu récemment dans le cadre effectivement du congrès du CDP cette alliance probable entre le CDP et l'UPC on en vit tout ce qui s'est soulevé comme tollé les propos de Zéphirine Diabré il y a même le ministre d'Etat Simo Compaoré qui a parlé d'indécence ne peut pas comprendre que Zéphirine Diabré hier qui avait combattu le CDP se retrouve aujourd'hui à vouloir penser à une alliance avec le CDP juste pour le pouvoir attendez Zéphirine hier n'a pas combattu le CDP Zéphirine a milité contre la modification de l'article 37 je crois qu'il faut préciser les choses vous savez à force de vouloir personnaliser non je dirais même que l'UPC a milité contre la modification de l'article 37 c'est différent pour Simo Compaoré c'est un dessin ce rapprochement CDP-UPC oui c'est son point de vue moi je quand j'écoute ça de la part de Simon le CDP c'est qui le CDP dont on parle ceux qui sont restés au CDP c'est des pauvres anonymes ils n'avaient pas voix au chapitre pour la plupart excepté certains cadres sinon le CDP c'était Simon Roch Salif et Juliette d'une certaine façon et bien d'autres en quoi ce CDP-là avec lequel ils sont restés 27 moins 10 moi est plus coupable en quoi les CDPistes qui sont aujourd'hui sont plus coupables que les CDPistes d'hier devenus MPP aujourd'hui vous savez je respecte le suffrage universel mais je crois que objectivement parlant il faut que les Burkinabés apprennent à se dire la vérité moi je crois que les Burkinabés ont choisi la continuité avec les hommes qui animaient le MPP avec le secret espoir qu'avec l'expérience qu'ils ont on pourra ne pas perdre du temps et puis continuer mais bon quand ces mêmes personnes je ne sais pas disent certaines choses moi je ne sais pas de quoi on parle est-ce que Zéphirin a combattu le CDP il a combattu la modification de l'article 37 mais derrière il y avait effectivement une partie le CDP c'est plus compliqué que ça vous le savez vous même je ne veux pas nous sommes dans le cadre d'une grande émission certaines choses ne sont pas bonnes à dire mais vous savez ce que dit le militant lambda CDP le militant lambda CDP dit c'est Simon et Roch Salif n'était plus là-bas en tant que dirigeant CDP c'est eux qui nous ont envoyé dans les provinces là pour dire aux gens d'accepter la modification de l'article 37 que quand ils se sont rendus compte que c'était une erreur politique que le courage politique eut consisté à convoquer un congrès et à expliquer en quoi c'était une erreur politique et que eux ils auraient suivi mais pas de partir et les laisser eux ils ont senti ça comme un lâchage ils me le disent que c'est eux je peux si on veut parler ne personnalisons pas les choses je n'étais même pas là et le congrès qui a arrêté la modification de l'article 37 je m'étais élevée j'avais élevé ma petite voix contre c'était la seule mais j'ai été rappelée à l'ordre roc simon n'avait rien dit à l'époque non c'est pas qu'il n'avait rien dit c'est eux qui présidaient le congrès ok alors on va poursuivre un peu parler effectivement de congrès avec le 7ème congrès du CDP votre parti quel enseignement à l'issue de ce congrès qu'on avait qualifié de congrès de tous les dangers au regard des enjeux au regard des candidatures vous aviez annoncé que vous n'allez pas être candidat finalement vous avez été candidat oui c'est vrai mais je peux dire que c'est une histoire simple et belle parce que effectivement selon mon analyse puisque à l'interne le Haut Conseil qui est l'instance à laquelle j'appartiens a fortement milité pour que la paix et le consensus reviennent au CDP en travaillant à rédiger des documents à aller faire un plaidoyer auprès du fondateur pour que Edi Comboeogo retrouve son poste de président du CDP donc je sais que ça a été une lutte âpre et le consensus qui était sorti était assez fragile et c'est pour toutes ces raisons parce que j'avais travaillé à ce consensus là que j'avais décidé de ne pas être candidate et à l'occasion de l'interview que le journal Le Pays m'a fait j'ai effectivement exprimé cette opinion mais quand j'ai exprimé cette opinion mais il y a eu comme je ne m'y attendais pas comme une flopée d'appels de SMS de gens qui sont venus des femmes particulièrement pour me dire mais madame bon Congo vous nous demandez chaque fois de nous engager politiquement et quand vient l'heure de la compétition vous multipliez des raisons pour dire que vous n'allez pas à la compétition elles ont été polies avec moi mais ce qu'elles tenaient à me dire c'est quelle incohérence j'ai réfléchi et je n'ai pas voulu véritablement comment on appelle ça me débiner donc j'ai décidé d'être candidate mais je savais parce qu'on était peut-être à 3 ou 4 jours du congrès je savais que c'était une candidature tardive je savais que ce qui devait être fait pour un succès n'a pas été fait mais j'ai accepté l'interpellation des femmes des jeunes des cadres imaginez-vous que quand ma candidature a été lancée sur les réseaux sociaux dans une page en particulier de quelqu'un il y a eu plus de 47 000 internautes qui ont salué cette candidature donc je suis partie dans ces conditions-là et quand je suis partie immédiatement parce qu'il y avait 19 candidats au poste de président du CDP donc immédiatement on s'est concerté on a dit que les miettements n'étaient favorables à rien et n'allaient aboutir à rien parce que nous avons conscience nous avions conscience qu'il fallait que ce congrès-là accouche d'une direction consensuelle et d'autre donc il s'est formé deux coalitions une coalition avec Bourrema Badini Achille Tabsoba Juliette Bonkougou Alpha Yago Mamadi Kwanda Sawadogo Rasmane le professeur Kouldati nous étions au total huit et une autre coalition conduite en quelque sorte par Edi et qui comptait onze candidats alors on a l'impression que c'est une coalition de génération non 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 parce que dans notre coalition se trouvait le plus jeune candidat dans la coalition il était le plus jeune des candidats donc c'est pas et Alpha Yago c'est un jeune vous le connaissez non 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 ça n'a rien à voir avec ça donc immédiatement s'est posé la question de qui conduira cette qui sera au devant de cette coalition la majorité s'est dégagée pour Badini Bouréma et par solidarité par esprit de discipline et pour d'autres raisons j'ai accepté donc à partir de ce moment c'était Badini parce que si nous on maintenait nos candidatures ça faisait des voix en moins donc il fallait que nous ne soyons pas candidats pour pouvoir être des votants mais il s'est passé des choses et puis ma foi notre coalition a perdu mais ça c'est le lot de la démocratie quand on est candidat on gagne c'est un signe de vitalité démocratique interne à votre avis 19 candidatures avec tout ce qu'il y a eu comme tractation je pense que c'est un changement majeur et je me dis que peut-être d'autres partis pourraient s'en inspirer qu'est-ce qui a prévalu finalement au choix de Dédit Combo Yuga à votre avis sa jeunesse ou son pouvoir d'achat non non enfin je pense vous savez l'élection ça tient à un rien nous nous avons su à la dernière minute qu'il y a eu une défection à notre sein donc les voix se sont portées on sait comment on a perdu et on sait comment il a gagné vous avez en votre sein des hommes d'expérience comment vous avez pu vous faire avoir comme ça ben ça c'est notre vous savez en politique on se fait toujours avoir plus ou moins au détour du chemin donc c'est ça finalement le CDP donc réussit son congrès réussit son congrès Dédit Combo Yuga est président l'après congrès finalement c'est un CDP uni ou désuni finalement non 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 c'est un CDP à l'unité encore parce qu'on a oui dit qu'il y aurait dans les jours à venir des départs vers le MPP enfin je ne suis pas dans le secret de Dieu je ne sais pas mais pour moi je pense que c'est quand même un consensus et une unité mais qui est encore fragile qui est sortie du congrès et qui a besoin d'être consolidée parce que nous les Africains quelquefois on n'aime pas trop perdre et puis et puis deuxièmement certains arguments avaient de la pertinence et il faut bien que nous travaillions à rapprocher les points de vue donc c'est une unité et un consensus qui à mon avis doit être encore consolidé Est-ce que vous pensez effectivement que les esprits sont dans cette dynamique de cohésion au sein du parti aujourd'hui ? Nous savons y faire parce que nous avons de l'expérience c'est un des plus vieux partis bien sûr je ne me compare pas au PAI ou autre mais quand même le CDP ça fait quelques années et des crises nous en avons connues donc je pense qu'avec la sagesse et l'action des uns et des autres et aussi la bonne volonté de ceux qui ont gagné je crois que Inch'Allah ça ira Parce qu'en fait effectivement il y a le MPP qui s'organise également le défi il est là effectivement comment réussit cette cohésion jusqu'en 2020 effectivement pour faire face au parti au pouvoir je ne sais pas je pense que le MPP sent qu'il va falloir se retrousser les manches et ça c'est bien pour la vitalité démocratique c'est bien d'accord alors avec une omniprésence quand même de Blaise Compaoré qui reste là qui est visiblement le dernier mot pour les grandes décisions du parti ne croyez pas forcément ça pas forcément le dernier mot vous savez ce sont nos africanités là on fait dire et prendre beaucoup de choses au nom du président Compaoré vous savez le président Compaoré ce n'est pas un homme qui se met en avant et qui décide il regarde 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 les rapports de force en général il regarde il écoute regarde les rapports de force en général là où le rapport de force semble peser et il écoute les arguments et si c'est convaincant il suggère donc ce n'est pas ce que vous croyez alors pour vous aujourd'hui le CDP 2020 vous y croyez vous pensez pouvoir revenir au pouvoir en 2020 ou alors vous partez pour être faiseur de roi non non nous partons pour gagner vous aussi on ne part pas pour être faiseur de roi vous savez le CDP a un avantage incontestable c'est son implantation géographique nous sommes présents dans le plus petit hameau du village et pour peu que le leadership du CDP soit conséquent qu'il travaille à une ambition commune partagée à consolider le consensus l'unité du parti je pense que nous partons à égalité avec tous les Baobabs avec tous les Baobabs Zéphirine Diallo trouve qu'il y en a trois Zéphirine Diabri mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est vrai ça choque quand même les autres partis quand on parle de trois Baobabs c'est comme si bon mais peut-être qu'ils peuvent travailler à devenir les quatrièmes les cinquièmes Baobabs on n'a pas dit que la beauté de la forêt s'arrête aux trois Baobabs on veut une forêt très belle avec plusieurs Kaïsédré et plusieurs Baobabs mais il dit que pour le moment il y a trois Baobabs et le CDP est partant pour cette alliance de deux Baobabs pour terrasser non il a dit deux Baobabs est-ce qu'il a dit UPC-CDP je ne sais même pas pourquoi les gens s'en font à ce point là si vous voulez le pouvoir ce n'est pas forcément avec l'autre Baobab qui sait c'est si naturel c'est logique pourquoi naturel et logique vous savez justement en politique là ce n'est jamais naturel et jamais tout à fait logique non je vous dirais que normalement naturellement logiquement ce sont les autres mais ça pourrait ne pas être eux ça pourrait être plutôt l'autre Baobab nous sommes trois Baobabs on verra on attend de voir au CDP aujourd'hui c'est vrai il dit qu'Ombouégo est le président du parti mais l'autre défi qu'il y a c'est de pouvoir trouver un visage pour la présidentielle de 2020 Edi pourrait faire l'affaire au moment venu vous saurez parce que nous choisirons pour le moment nous avons travaillé à la présidence du parti la question de la candidature comme dans tous les partis bon on répondra parce que 2020 c'est bientôt c'est peut-être travailler déjà à imposer un visage de sorte à ce que aussi nos militants puissent s'y habituer c'est peut-être ça Juliette Bonkongo peut-être pourquoi pas alors nous sommes pratiquement en fin d'émission si on vous dit finalement de façon globale que dire de la gestion du pouvoir aujourd'hui si on jette une vue panoramique par rapport à ces deux ans et demi de gouvernance je dirais qu'il y a des volontés et des déterminations qui s'expriment ici ou là mais qui auraient été encore plus efficaces s'il y avait un peu plus de courage politique je dirais que la gouvernance du MPP s'est égarée dans le manque de courage politique vous allez nous dire ce que vous pensez de Paul Kabatyeva Paul Kabatyeva je vais peut-être vous surprendre mais j'ai beaucoup de sympathie pour lui voilà un homme qui est venu avec sa bonne volonté mais sur un terrain aussi délicat et difficile que la politique terrain dont il ne connaissait rien dont il n'a pas appris à connaître donc ça fait que enfin j'ai l'impression qu'il patauge un peu quoi et c'est un petit frère parfois j'ai envie d'aller dans son bureau de m'asseoir avec lui de prendre un café et de discuter pendant 30 ou 45 minutes parce que nous aussi notre génération on regarde un peu ceux qui sortent ici ou là on dit qui pourraient être nos successeurs mais je trouve qu'il apprend mal parce qu'il a des idées arrêtées dans sa tête 30 ans du pouvoir on n'a pas quitté dans ça comme disent les ivoiriens d'accord Zéphirine Diabré Zéphirine Diabré pour moi c'est un homme compétent c'est un homme qui a de la vision c'est mon camarade de faculté je peux dire que c'est un ami je pense que il ne manque pas de qualité pour la gestion du pouvoir d'état mais j'aimerais le voir avec un peu plus d'endurance parce que parfois j'ai le sentiment qu'il ploie assez facilement sous les coups de boutoir des différents défis c'est le sentiment que j'ai et puis j'ai le sentiment aussi que finalement les élections passées avec son absence au deuxième tour ont laissé quand même quelques traces sur lui et pour terminer Rochmar Christian Caboret Rochmar Christian Caboret je me suis exprimée à plusieurs reprises j'ai dit que c'était un humaniste et je l'ai même comparé au président Georges Pompidou c'est un homme tout en rondeur mais je dis qu'aujourd'hui il est à la tête de l'état burkinabé il doit se carapaçonner il doit chausser ses crampons il doit faire preuve de beaucoup plus de courage politique parce que les gens sont ce qu'ils sont à la sanction de l'histoire c'est lui son nom qui reste c'est lui qui reste la preuve blesse comporé est parti personne ne parle de lui si mon moi et autres on parle de blesse comporé donc je l'inviterai à faire preuve de beaucoup plus de courage politique parce que le courage politique donne un sens au leadership donne de l'autorité au leadership donne une direction une ambition il faut que il puisse entraîner les burkinabés dans un rêve commun et pour ça ça prend qu'ils se départissent des considérations liées à l'opinion publique l'intérêt général la sublimation de l'intérêt général n'accure des OEC des partis politiques et autres nous avons aujourd'hui les difficultés au nord on s'inquiète de perdre le nord etc des situations comme ça ne s'embarrassent pas de considérations particulières fustelles des OEC ou des partis ou de je ne sais qui voilà ce que du reste je le lui ai dit lors d'une audience qu'il a bien voulu me donner je lui ai dit ce que je pensais on a promis de se revoir on ne s'est pas revu donc je lui ai dit que je reste toujours dans ce que je lui ai dit ce jour-là merci une heure d'entretien et d'infiant merci d'être passée dans le fauteuil blanc ce soir merci à vous c'est moi qui vous remercie et si vous me permettez quelques minutes je voulais vraiment remercier les femmes les cadres du parti les jeunes et puis les internautes qui m'ont fait l'amitié et l'honneur d'apprécier favorablement ma candidature et même de me soutenir bon quand on part à une compétition on gagne ou on perd j'ai perdu mais ils me connaissent pour moi le combat continue on remercie ça peut-être pour les primaires pour la présidentielle peut-être j'aimerais bien que le CDP puisse organiser des primaires parce que c'est au CDP qu'on trouve les idées les plus novatrices ça veut dire que c'est de notre côté qu'il y a toujours la vision l'anticipation donc j'invite les gens qui hésitent encore à venir nous rejoindre pour que nous puissions combattre pour le progrès du Burkina merci encore une fois d'être passée dans le fauteuil blanc ce soir c'est moi qui vous remercie Madame, Monsieur, c'est la fin de ce numéro de Surface de Vérité merci à toutes et à tous de l'avoir suivi excellent suivi le programme sur notre chaîne bonsoir particuliers à tous ceux qui nous suivent du côté de Niamey au Niger bonsoir et à tous ceux qui nous suivent